Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous présenter tous mes produits terminés. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait cette vidéo, j'avais mon bac dans la salle de bain qui débordait de ouf. J'ai tout transvasé dans un petit sac camaïeu comme ça. Je vais mettre devant moi et je vais piocher les choses une à une et vous dire ce que j'en ai pensé de toute l'utilisation que j'en ai eu avec mon mari. Alors déjà, je pioche un petit papier de chez Lush. C'était Mr Brightside. C'est un pain moussant qui sentait l'orange, le jus d'orange, etc. Et ça ne sent plus trop. Moi je le remettais dans le papier quand il était un peu mouillé après l'avoir utilisé pour le garder pour d'autres trucs. Ça me faisait vraiment un bain à l'orange, tout orange, super sympa. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Par contre, j'ai l'impression que ça mousse moins bien que Cassie Mousse par exemple. Alors je ne sais pas, c'était juste une impression comme ça. Mais moi j'ai eu l'impression qu'il moussait moins bien que Cassie Mousse que j'avais utilisé avant. J'ai aussi utilisé le Fluffy Egg. Donc qui est une balistique de chez Lush qui était pendant l'édition limitée de Pâques. J'ai beaucoup aimé. L'odeur est vraiment top. C'est vraiment très sucré. Ça se rapproche un peu de l'effet démoniaque. Qui est... Comment ça s'appelle ? Bref, le truc de Noël. Voilà, si vous connaissez un peu Lush, vous savez le type de l'odeur que je veux dire. Et j'ai testé le Dragon Egg. Et ça, c'était vraiment mon favori au niveau des balistiques que je m'étais acheté. Pamplemousse et jasmin. Et en fait, moi j'adore le jasmin. Donc c'était frais, mais en même temps un peu fleuré que le jasmin. Et c'était vraiment top. Donc une balistique que je pense racheter. Le Dragon Egg. Qui était vraiment génialissime. Ensuite, je vais me sortir mes deux boîtes comme ça. Parce que ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas finit. Donc j'ai fait déjà deux colorations entre temps. La première que j'ai faite, c'est celle-là. Voilà, donc c'est la Kera Science. Donc qui vient de chez Carrefour. Qui sont à 4 euros. Ouais, c'est ça à peu près 4 euros. Donc là, c'était le châtain foncé. Très bien, très belle couleur. J'ai adoré, je pense que je rachèterai. Et comme il a fallu que je refasse ma couleur. Mais que je n'avais pas le temps d'aller jusqu'à Carrefour à côté de mon boulot. Etc. J'aurais pu, mais voilà. J'ai décidé d'en acheter une en passant à mon prix. Et celle-là, je crois qu'elle était à 5,80 euros. C'était la Garnier 100% ultra brun. Et que j'ai adoré. Donc c'est le châtain foncé pur. Voilà, je reste sur ce type de couleur. Donc c'est juste pour avoir mes cheveux blancs en racine. Et je pense que celle-là, je vais la racheter parce que je l'ai trouvée vraiment très bien. Que je sais que je la trouve à mon prix. Donc entre les deux, là, j'ai bien aimé les deux. Et je crois que j'ai préféré la Garnier. Voilà. Parce que j'aime bien le petit soin qu'il y a à l'intérieur à faire après la couleur. Parce qu'on peut l'utiliser plusieurs fois. Voilà. C'est un truc comme ça, j'aime bien. On va passer quelques gels douche. Enfin, quelques. Pas mal de gels douche. Donc, on commence par quoi ? Par le Nivea. Le Harmony Time qui est super hydratant. Donc si vous cherchez un gel douche de supermarché hydratant, les Nivea Harmony Time, là, ceux-là, je les trouve vraiment hydratants. Donc nickel. Ensuite, mon chéri a terminé un gel douche hydratant à la grenade de chez Oshoya. C'est tout ce qu'il y a à la grenade pour mon chéri, il adore. C'est pour ça que j'avais repris le Grenade et Fruits du Dragon de chez Monoprix. Qui l'a terminé aussi. Je ne sais pas, ce n'est pas mes odeurs préférées, celle-là. Mais oui, voilà, c'est un peu fruité. C'est frais, c'est sympa. Par contre, j'ai adoré l'huile de douche plaisir de Monoeil de chez Monoprix. Et celle-là, je la rachèterai. Je l'ai trouvé super agréable à utiliser. Donc, un vrai bonheur. J'avais eu dans une Serra Ziva Box, le gratte-ciel. C'est une petite box que je faisais avec la petite Zivana. Quand on en a envie, je pense qu'on en fera sûrement une. Mais je ne sais pas exactement quoi. Donc, c'est un gel douche exfoliant, sel marin, citron et mimosa. Non. Donc, je ne l'achèterai pas. Merci beaucoup Flavia de me l'avoir envoyé. Mais moi, il m'a fait vraiment mal. Le sel m'a vraiment irritée. Il m'a piqué. Les grains sont beaucoup trop exfoliants pour moi. Je n'ai pas une peau spécialement sensible. Mais je peux avoir des petites coupures. Et avec le sel, d'habitude, j'ai d'autres gommages au sel. Mais ça ne me fait pas autant mal. Et là, oui. Ça ne m'a fait pas du bien. Donc, non. Je n'achèterai pas. Si vous avez la peau sensible, évitez ce genre de gel douche exfoliant. Parce que pour moi, c'était vraiment plus un exfoliant que juste un gel douche avec un peu d'exfoliant. Pour moi, c'est un vrai exfoliant. Et il ne m'a pas fait du bien. Voilà. Et je n'étais pas fan de l'odeur. Hop, hop, hop. De quoi je parle ensuite ? J'ai testé le cible des masques dont tout le monde parle. Le bifasé. Voilà. Le bleu est transparent. Il est très bien. Il est non gras. J'ai trouvé ça tip top. Mais je suis tombée sur un autre tout aussi bien. Et qui est dans la même gamme qu'un autre produit que j'utilise. Donc, à racheter à l'occasion. Mais pour l'instant, je suis sur un autre produit. Pareil, dans une Serra Zivavoc, j'avais eu le Visibly Clear 2 en 1 de chez Neutrogena. Voilà. Donc, nettoyant et masque. Il est super bien. Moi, je l'utilisais principalement sous la douche. Pendant que je faisais un masque pour les cheveux, par exemple. Je faisais aussi un masque pour le visage. Quand j'avais la flemme, juste nettoyer le visage avec. Il est super frais. Je trouve qu'il désincruste vraiment bien toutes les impuretés de la peau. Donc, j'avais jamais essayé ce type de produit. Mais je rachèterais parce que j'ai trouvé ça super bien. Hop. Ensuite. Voilà. C'était dans le gel douche. J'avais eu dans une Birchbox. Le savon de Marseille extra pur à la rose. Donc, comme ça. Qui lave très bien. Et je pense qu'il est mieux en savon pour les mains que pour le corps. Parce que ça reste un savon de Marseille. Donc, ça nettoie ultra bien la peau. Et donc, il faut bien s'hydrater après. Si on ne veut pas avoir une peau de crocodile. J'ai terminé la crème Moana de chez Beja. Fleur de tiare. Elles sont divinement bonnes. Elles sont hyper agréables à utiliser. Je l'ai adoré. C'est une petite merveille cette crème. Donc, voilà. Pareil que j'avais dans une Birchbox. J'ai testé le shampoing par l'or. Volumizing et texturizing. Donc, texture et volume. C'était un petit format comme ça. Je n'ai pas aimé du tout. Latex, ça... Il fallait même deux shampoings pour que j'aie vraiment le cuir chevelu bien... Nettoyé. Je vais trouver mes mots. Et je le trouve beaucoup trop liquide. Donc, sachant que moi, j'aime bien le mettre un peu dans ma main. Délayer avec de l'eau, etc. Là, c'était vraiment pas possible. Non, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Alors, déjà, l'eau radieuse de chez L'Occitane. Donc, voilà. Une petite tonique qui était top. Je l'ai mis pas mal de temps à l'utiliser parce que j'ai utilisé plein d'autres trucs. Et ça, voilà. Elle est très bien. Le matin, pour se réveiller le visage, c'est très bien. J'aime beaucoup. J'ai aussi terminé en brume, justement, en tonique, etc. La Jurelic, la Rose Water Balancing Mist. Donc, ça hydrate un petit peu. Ça rafraîchit. Elle est très bien. Elle sent bon, la rose. Faut quand même aimer ça. Le packaging est vraiment super sympa. Mes niveaux toniques et petites brumes comme ça, j'ai trouvé mon bonheur ailleurs. Donc, très content d'avoir testé, mais je n'achèterai pas. J'ai aussi testé, donc, la Hydra Balance Day Cream de chez Elemis. Ça, je l'avais eu à Noël dans mon... Je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Dans mon calendrier de l'Avent. Où j'avais eu un million de produits dedans, j'avais l'impression. Super gel crème. Là, pour l'été, c'était parfait. C'est pour ça que là, je l'ai terminé au début du mois de juillet. Un bonheur. Ensuite, de quoi je vais vous parler ? Ah oui, de la crème des crèmes des nettoyants démaquillants. Donc, ça, c'est un petit nom. C'est de chez Garantia. C'est le en deux coups de baguette. Donc, c'est vraiment une autre crème qu'on applique sur le visage. On masse. Ça retire le maquillage. Et après, on n'a plus qu'à rincer avec une lingette. Donc, en fait, on va y mettre une lingette. Avec un linge qu'on humidifie et qu'on passe sur le visage. C'est hyper agréable. Ça laisse la peau légèrement hydratée. Elle est bien démaquillée. Ça retire vraiment tout ce qui est waterproof. Crayon, mascara, etc. Vraiment, une petite baguette magique. Donc, ça, je vais me renseigner pour savoir combien elle coûte. Parce que j'ai bien aimé. Je suis susceptible d'acheter. Ensuite, on va passer à ça. L'eau micellaire. Donc, là, Mixa Expert Peau Sensible, eau nettoyante apaisante, solution micellaire plus extrait de rose. C'est devenu un incontournable de ma salle de bain. Et c'est justement de la gamme Mixa Expert Peau Sensible que j'ai pris aussi le bifasé. Comme ça, à la place du cil des masques. Et qui marche aussi bien que le cil des masques. Je vous en reparlerai prochainement. Mais ça, ouais. C'est devenu mon eau micellaire. Et un vrai bonheur à utiliser. Si encore ma petite Anne-Nordine me l'aura laissée à la maison que j'ai pu tester et adorer. Ensuite, j'ai eu pas mal de... Enfin, je m'étais acheté pas mal de shampoings, après shampoings, etc. de chez Nivea, pendant une vente privée. Et donc là, j'ai terminé les deux Color Care & Protect. Super shampoing. Il en faut pas beaucoup pour que ça fasse le boulot. Moi, je trouvais que ça a plutôt bien prolongé ma couleur. Voilà. Et à côté, j'avais l'après-shampoing Diamond Gloss. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Je suis pas déçue de Nivea. C'est une bonne marque. Sincèrement, j'ai été pas mal étonnée de comment c'était bizarre. Parce que j'ai aussi testé, ça je vous en avais déjà parlé, les corps sous la douche, après soleil. Donc pareil, de chez Nivea. Et un gros coup de cœur. Voilà. Donc pour l'instant, j'en ai pas encore racheté. Mais je compte bien en racheter. Mais vu que j'ai pas mal de hydratants pour le corps qui traînent à la maison, je vais d'abord finir un ou deux peaux avant de me racheter ce genre de choses pour me forcer un peu à utiliser les trucs en dehors de la douche. Mais ça, je trouve que c'est un bonheur à utiliser. C'est hyper rapide, hyper simple et ça hydrate vachement bien, je trouve. Ensuite, qu'est-ce que j'ai des petites bulles Sephora. Donc j'ai utilisé un tube pour le bain à la mûre. Alors ça, les petits cadeaux, les trucs comme ça, j'aime bien. J'en achèterai pas. Je trouve que ça ne fait pas grand-chose. Ça sent bon un petit peu. Là, comme ça, dans le packaging, ça sent hyper bon, ça sent hyper fort. Mais voilà. Et j'utilisais donc la crème de douche à la myrtille en même temps. Voilà, ça me faisait deux petites odeurs très sympas. Et dans un autre bain, j'utilisais la petite bulle comme ça à la pivoine de chez Sephora. Je ne suis pas une grande fan de l'odeur de la pivoine mais c'était très sympa à utiliser. C'est parfait. Et je vais terminer par les rasoirs. Parce que oui, moi je préfère me raser. J'avais utilisé, j'ai eu un moment où j'avais comparé pas mal les prix rasoirs femmes, rasoirs hommes, etc. et les hommes sont moins chers. Donc j'avais pris des jetables trois lames hommes chez Monoprix qui au final il faut les changer beaucoup plus souvent que les femmes. Donc là, c'est un soleil de chez Bic si je ne me trompe pas. C'est pas marqué. Mais dans mon souvenir, les soleils de chez Bic sont très bien. mais j'ai décidé de me tourner vers autre chose et donc je me suis racheté un manche gilette Vénus et donc là, j'ai les Olay. Les Olay. Vénus et Olay. Donc ça, c'est les lames que je jette. Donc c'est du 5 lames. C'est avec les petites barres où on n'a pas besoin forcément de mettre du gel à raser. Moi, je trouve que ça marche super bien. C'est hyper rapide, hyper facile et ça fait quand même beaucoup moins mal que l'épilateur. Sachant que moi, c'est rasoir ou épilateur, je ne fais pas la cire parce que ça m'a fait vraiment trop mal. J'ai essayé plusieurs fois et j'ai dit le jamais. Voilà. Et bien moi, j'ai terminé de l'idée. Mon petit sac donc je vais pouvoir mettre tout ça à la poubelle. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais un million de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous des gens autour de vous. Soyez heureux et profitez de la vie. Ciao !